Airpods première, action ! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je vais vous présenter du matériel. Et pas n'importe quel matériel, ça va pas être un setup extrêmement long où je vais vous donner tout le matériel que je possède, mais on passera vidéo par vidéo, étape par étape sur chacun des matériels que j'utilise et que j'aime bien et que je vous recommande. Et pour ça aujourd'hui, on va commencer en quelques minutes, on va parler des Airpods d'Apple. Alors oui, ceux qui sont mauvaise langue vont dire « oui, c'est des écouteurs qui coûtent un bras, une cheville et un rein ». Mais avant tout, il faut comprendre que ces petits écouteurs-là, quand on les a essayés et qu'on les a portés sur les oreilles, on sent vraiment une certaine liberté. Alors déjà, ils sont totalement sans fil. Et pour des écouteurs aussi petits que ceux-là, faire un modèle totalement sans fil, c'est déjà une sacrée prouresse technologique. Enfin bon, ces écouteurs ont fait parler d'eux pour leur prix, alors qu'avant tout, quand on a des écouteurs, c'est pour écouter de la musique. Donc ce qui devrait être au cœur des discussions, c'est la qualité de ces écouteurs. Moi, je vais vous en parler pas comme un test, un test très segmenté du style « point positif, point négatif, conclusion, bam bam ». Non, moi je vais juste vous en parler comme d'une expérience utilisateur. Voilà, ce que j'en ai pensé, ce pourquoi je trouve qu'ils sont performants et là où il y a des points qui doivent être améliorés selon moi. Et bien sûr, vous aurez la possibilité d'en débattre gentiment dans les commentaires. Donc si on fait un petit tour du propriétaire, on se rend compte que c'est une toute petite boîte. On est même surpris quand on le voit pour la première fois, c'est vraiment une toute petite boîte. Malheureusement, c'est vrai qu'elle est en plastique. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est assez léger. Et dedans, vous avez les petits écouteurs qui en fait ont eux-mêmes une autonomie. Bon, grosso merdo, 5 heures d'autonomie. Et l'emballage, ou plutôt on va dire la boîte dans laquelle ils sont, renferme elle aussi une autonomie d'à peu près 24 heures. Donc si vous calculez bien, vous pouvez recharger à peu près entre 4 et 5 fois vos écouteurs, ce qui donne entre 24 et 25 heures d'autonomie. Plutôt sympa. Alors autre avantage de ces écouteurs d'après moi, ils ont à peu près la même qualité, voire même un petit peu mieux que les écouteurs, la version filaire en fait de ces écouteurs, les EarPods. Bon, donc la qualité, elle est pas mal. Elle est même franchement pas mal pour des écouteurs aussi petits de 100, on est surpris. Alors bien sûr, comme je l'ai constaté avec les écouteurs filaire, ça manque un petit peu de puissance. On arrive vite à arriver presque au maximum, sans pour autant que ça défonce le tympan. Mais sinon, il y a des basses, il y a des aigus, tout le monde y trouve son compte. Alors ils sont tellement petits, ils sont tellement légers, ces petits écouteurs, qu'au final, c'est un avantage, mais à mon avis aussi un inconvénient, bah on oublie qu'on les a sur les oreilles. Petite anecdote au passage, moi j'ai souvent l'habitude d'écouter de la musique avant de m'endormir. Bon, il y a des fois où t'es tellement crevé que tu t'endors avec les écouteurs dans tes oreilles. Sauf que le souci, c'est qu'en plein milieu de la nuit, tu te réveilles et tu te dis, merde, putain, les écouteurs, ils sont où ? Les écouteurs sont sortis de mon oreille. Alors là, je te raconte pas la panique quand t'es dans ton lit et que t'essaies de retrouver tes écouteurs à 3h du mat'. C'est un vrai calvaire. Tout ça pour dire que ces écouteurs sont bien jolis, ils sont performants, mais d'un certain point de vue, ils sont pas très pratiques. Autre petite anecdote, bon, j'ai pas forcément l'habitude de porter tout le temps une grosse écharpe autour du cou, bien que je sache que c'est à la mode, je vais m'y mettre, je vous promets. Et bah voilà, imaginez que vous avez votre écharpe qui remonte très très haut et qui vient soulever le bas des écouteurs. Je peux vous dire que vu que vous les sentez pas dans vos oreilles, et bah s'ils sont plus dans votre oreille, vous les sentirez pas non plus. Et c'est un moyen facile de les perdre. Donc pour résumer, des écouteurs un peu chers, bon c'est Apple, c'est bon, c'est bon. Mais des écouteurs qui sont franchement très agréables à porter, qui ont une bonne autonomie, qui sont légers et plutôt discrets. Bon, bien que t'aies l'air d'un mec qui vient du futur avec tes écouteurs sans fil, ça fait un peu bizarre, je l'accorde. Mais on va pas se mentir, ces écouteurs, ils sont aussi jolis que performants, bien que ça soit que du plastique. Et c'est vrai que ça fait un peu cheap quand tu les tiens. On aurait aimé qu'Apple fasse un petit effort sur la qualité, bien que ce soit du plastique de bonne qualité. Voilà, on approche de la fin de cette vidéo. Si, vous aussi, vous voulez les Airpods, bah achetez-les. Et si tu les as et que tu veux donner ton avis dans la vidéo, n'hésite surtout pas. Mais attention, on se chamaille pas. Dans les commentaires, on reste poli. Et très bientôt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je parlerai d'un autre matériel que je possède. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Voilà. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que je fais, j'enlève l'écharpe ou je fais genre que ça monte, tu vois ? Mais je vois pas comment je peux faire que ça monte. Attends. Attends. Faut bien illustrer, c'est important. Attends. Et comment je peux faire ? Ah non, mais peut-être que, attends, je vais l'enrouler différemment, non ? Bon, je commence à avoir froid, là. Ouais. Oui, toi, parce que j'avais déjà mal à la gorge, alors. Attends, attends, attends. Comme ça, là. Ah non, ça monte pas. Et j'ai pas des charpes de merde, là. Bon, bah, t'illustres pas, puis on en a un autre. Si, si, il faut illustrer. Attends. J'ai froid, là. Voilà, voilà, voilà. J'ai l'air d'un con, ou pas ? Non. Vas-y, attends, je le fais, hein. T'es prêt ? Vas-y. C'est nul, là, j'arrive pas. Attends. Mais non, mais pourquoi t'as filmé mes chaussons ?